Bonsoir, ce soir vous allez assister à la course la plus folle jamais organisée en Valais. Quatre équipes de deux candidats devront traverser le Valais dans une course effrénée. Pour se déplacer, les candidats devront compter sur l'altruisme des Valaisans, car toute la course se fera en stop. Retrouvez les binômes suivants. Mais Valais Express, ce n'est pas uniquement huit candidats au conseil national, c'est avant tout une aventure humaine extraordinaire. Valais Express, c'est parti ! Mesdames, Messieurs, chers candidats, bienvenue dans cette septième étape du Valais Express. Nous sommes ici sur les hauteurs de la ville de Sion, au pied de la cathédrale de Valais, qui ne connaît pas le district Sion avec ses noms au festival, les alpages, les pistes de ski. Sion, capitale du Valais, ville dynamique, avec un certain nombre de projets qui ont été initiés en son temps par une présidence PDC. Sion qui devient de ce fait dynamique comme ville, jeune, moderne. Pour le représenter, Antoine Fournier qui a choisi le thème de la sécurité. Alors, vous allez traverser cette ville, vous allez ensuite, vous connaissez le principe de vous déplacer en faisant du stop, pour vous rendre à la prochaine étape à Saviès devant la Migros. La première équipe, vous allez recevoir un drapeau socialiste. Le drapeau socialiste, avec cette belle main qui tient une rose, synonyme de cohésion et d'enthousiasme, que vous allez recevoir ce drapeau. Quant aux explications relatives à ce drapeau, vous les recevrez plus tard. Avant de leur donner le départ, je vais attribuer le handicap à l'équipe arrivée en dernier, lors de l'étape précédente. Pour le handicap de la présente étape, on vous a organisé une paire de menottes. Puisqu'en tant que binôme, vous devez être soudés, unis. Alors là, inutile vous dire que non seulement l'objet doit arriver, c'est-à-dire les menottes doivent arriver au final de l'étape, mais comme vous serez vraiment unis par les liens sacrés du métal, ça ne devrait pas être un gros problème. Les menottes, c'est bon ? Ok, alors, rendez-vous à Savièse ? 3, 2, 1... Avant de débuter le stop, les candidats doivent descendre de la colline de Valère afin de retrouver la civilisation. Une fois arrivé sur les Hauts-de-Syon, le stop peut commencer. C'est possible de nous déposer à Savièse ? Je peux me mettre dans le siège enfant ? On se sert derrière ! Ça passe ! Les véhicules sont trouvés plus ou moins facilement selon les binômes. On se crie. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Au revoir, c'est Valet Express, l'édition Valet Express. Vous pouvez mettre un petit bout ! Même un petit bout ! Même un petit bout, ça peut nous aider. Merci beaucoup ! Vas-y, parfait ! Fait le tour ! Oui ! C'est le même 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 ! C'est pas là que je vais aller vraiment, mais... C'est le même ! C'est le même ! Ah bah c'est trop motivé ! Mais non, mais on se met juste un peu plus haut, techniquement c'est parfait de faire comme ça. C'est là, ouais. C'est pas de mettre l'espoir. Sven et Frédéric perdent beaucoup de temps au stop, et c'est pas faute d'avoir essayé. Mais après 30 minutes, enfin un bienfaiteur les prend. Tous les binômes ont maintenant trouvé un véhicule et filent vers sa vièze. Les derniers retardataires sont maintenant arrivés au char GDSA à Savièze pour le premier jeu. Chers candidats, mesdames, messieurs, bienvenue à Savièze, bienvenue sur notre char de campagne. Quelques informations pour la suite du jeu. Le thème du candidat du distrit, c'est la sécurité. Vous l'avez vu, certaines lois en vigueur sont ou trop sévères ou pas assez sévères. Donc on a préparé une pétition. Vous allez devoir aller devant les commerces locaux. Et puis récolter cinq signatures par groupe. Et le sujet de la pétition, c'est pour plus de proportionnalité dans les peines. Alors il faudra bien expliquer aussi aux gens, ça veut dire qu'actuellement, quelqu'un qui roule à 20 km heure plus vite que ce qui est autorisé, il est condamné plus sévèrement qu'un violeur. Et puis aussi, là, l'avantage, c'est que les peines, ça tombe assez rapidement. Et d'autres sujets qui doivent être traités, ça prend deux, trois ans, sans compter après les recours possibles. Donc voilà, les pétitions. Vous avez vu la couleur de mon drapeau ? Pour rétablir tout de suite l'équilibre politique, on a prévu des crayons jaunes et noirs. On parlait aussi d'un drapeau socialiste pour rétablir l'équité. Alors le groupe qui était le plus rapide à l'étape précédente aurait droit à un bonus. Mais comme on est pour l'égalité des chances de traitement, on vous remet ce drapeau socialiste qui est en fait... Bon, c'est un petit handicap. C'est un petit handicap. Merci. Alors là aussi, c'est comme pour les autres artefacts qu'on vous donne. On vous le donne, il est... Il a malheureusement été brandi avant sur notre char. On a vu qu'il était intact et il n'y a pas de tâche, pas de trou. On compte sur vous pour le ramener. Et ensuite, non tâché, non troué. On va essayer. On garantit rien, mais on va essayer. Voilà. Et c'est quoi l'avantage ? L'avantage, c'est que vous avez l'égalité de trimballer quelque chose avec, comme les menottes pour les autres. Ok, chouette. Ensuite, du moment où vous avez vos cinq signatures, vous connaissez le principe du pouce, et on se retrouve devant la Migros à Sion, où vous aurez la suite du programme. Les consignes sont données. Les binômes doivent trouver cinq personnes motivées à signer leur pétition pour se rendre à leur jeu d'étape à Sion. Qu'est-ce que t'en dis ? Hein ? On descend maintenant. Il y a ce qu'on dit ici, à moins de peu. C'est une petite griffe pour... C'est juste pour un jour. C'est comme Pékin X-PASS, vous avez suivi Pékin X-PASS ? C'est quoi ? Bon, bonjour. Acceptez, va, l'Ex-PASS. C'est un jeu qu'on doit faire. Moi, je cherche quelqu'un. C'est pas clair, bon. Moi, on ne mettait pas pétition. Moi, c'est une moutition, je ne sais pas. D'accord, merci. Allez, trois pétitions. Allez, allez, moi, c'est machin, parce que c'est ça. Des chien, moi, ce truc. Voilà. Bon, là, je vous signe. Là ? Cinq fois. Toto et Ménéric finissent rapidement la récolte de signatures. Ils sont déjà en route pour le stop. Mais là, il faut dévier le drapeau. Non, 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 on ne peut pas en faire ça. Il y a tant dix cafés pour les possibles. Quant à Fred et Sven, il prêche s'il est convaincu et reprenne la course de plus belle. C'est pédale. Allez, dépassez-moi, même moi, je cours plus vite que vous, c'est pas normal. Allez, on va faire ça. Ah, les empareils ! Ah, j'ai pas mal du temps. pendant 10 minutes. Une fois le temps écoulé, les candidats devront franchir les lignes d'arrivée à la place du midi. La circulation est maintenant terminée, le sprint final peut commencer. L'épreuve est maintenant terminée. Dans un instant vous connaîtrez le gagnant du jour. Mes chers candidats, bravo pour cette étape. C'était au coude à coude, ça s'est joué au moment d'être patrouilleur scolaire, non sans juger la qualité du patrouillage que vous avez fait. Premier de l'étape, à un hasard mais c'est sur son district, l'équipe à Toto, bravo. Bravo à Médéric aussi pour s'être levé et avoir participé activement. Deuxième équipe, groupe, Sarah et Gracien. Bravo à eux. Troisième étape, troisième de l'étape avec un handicap partagé, une générosité de cœur, Tanael et Gaïl. Et ceux qui étaient peut-être moins efficaces au moment d'aider les gens à traverser la route, Sven et Frédéric. Moins efficaces. Moins efficaces. On laissera interpréter la version de moins efficaces. Pour les gagnants, le totem du jour, un carton de silver, de silver pro 20, cave emblématique du district. On vous les confie jusqu'à la fin du jeu, vous essayez de les ramener non cassés. Je vous souhaite une bonne soirée et partez demain pour les dernières étapes. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Même jour, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Toto Fournier, parle-nous de ton thème. J'ai choisi ce thème parce qu'à mon sens, chez nous, dans le PNC, on n'utilise pas assez le thème de la sécurité. C'est surtout les parties de droite ou les parties de gauche qui s'occupent. On voit que ça arrive très facilement sur du populisme. La sécurité, c'est tellement fondamental pour notre société qu'on ne peut pas commencer à laisser les autres se taper dans les pattes et laisser dégénérer les situations. C'est parti. 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 C'est parti.